C'était assez... en termes de tournage pur et dur, c'était très agréable parce que le travail ensemble s'est très bien passé. Après, c'était assez intense parce que, effectivement, même si la narration se passait en 2007, ça fait beaucoup écho encore à la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc elles ont pu en fait amener beaucoup de leur vérité à elles, actuelles, dans les personnages et dans ce que traversent les personnages. Donc il y avait un peu une mise en abîme avec leur propre expérience à elles, qui était tout à fait bénéfique pour le film. Pas si dur que ça pour elles non plus. Au contraire, ça faisait du bien de pouvoir extérioriser ces choses-là et de se sentir représentées. Et vous, alors, quel est le rapport avec justement cette situation, avec ce pays ? Alors moi, j'ai grandi au Kosovo. Toute ma famille est du Kosovo. Et effectivement, en 2007, j'étais très très jeune. Mais toute la jeunesse de ce projet, en fait, c'est des archives falloviales. 30 ans presque avant-guerre, pendant et un peu après, qui m'ont inspirée pour écrire cette histoire. Et qui, après, ont été aussi une source de documentation énorme pour peindre cette période, disons. Même si je tiens à dire que ce n'est pas un film historique. Mon but n'était pas, merci beaucoup, mon but n'était pas de faire une reconstitution historique ou quoi, ni un film politique. C'est vraiment une histoire, cette histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes fraternelles qui est mise à l'épreuve de la vie, de la réalité. Le point de départ, c'est quand même l'histoire de... C'est vraiment une histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes fraternelles.